Ils sont de retour, les jongleurs de Diorozon, après plusieurs mois d'absence. Ils avaient quitté leur village, fuyant les violences et les tueries au plus fort de la crise post-électorale. Diorozon, dans la sous-prefecture de Zéau, département de Bangalore, précisément dans le canton Zibiao, est le berceau de cette danse des jongleurs qu'on appelle saignement. Passé le dur moment de cette parenthèse douloureuse, les populations de Diorozon ont à cœur de faire émerger leur village par la promotion de la danse des jongleurs, mais surtout par leur retour massif, chose remarquable. L'enjeu est de faire face aux défis du développement. Diorozon est aujourd'hui un village presque oublié, difficile d'accès, faute de routes praticables. Du coup, Diorozon apparaît à une distance abyssale de Bangalore, son chef-lieu de département, malgré les 45 kilomètres qui séparent les deux localités. Si quelqu'un est malade, on le prend dans la marque pour l'évacuer dans les hôpitaux, mais bien avant qu'on arrive sur la route, la personne meurt. Et puis, nos produits qu'on a pour les évacuer dans le grand marché, il n'y a pas de route. On a obligé, les gens viennent, ils nous torturent et puis ils prennent ça. Quand ils vont, ils se font des milliards. Or, nous qui souffrons en brousse avec la machette, nous on ne gagne rien. Oui, c'est là, quand nous on se défend, nos parents n'arrivent pas à comprendre. Ils disent, nous, nous qui sommes les jeunes d'aujourd'hui, on ne reste pas en place. Mais tu es obligé, on n'est pas vagabond, on est loin de la ville. Là, si tu as besoin de l'argent, au lieu d'aller couper la route, aller braquer, on a besoin de charler nos bananes pour aller vendre à Bangalore. Le mauvais état de la route qui relie leur village à Bangalore a favorisé du coup l'intérêt des populations de Diéouzon pour la ville voisine de Diéouzon, chef lieu de sous-prefecture du canton Tawaké, au détriment de Zéo dont dépend administrativement Diéouzon. Aujourd'hui, c'est avec les opérateurs économiques de Diéouzon que se font la quasi-totalité des échanges commerciaux. Mais pour ce qui est du transport, ce sont les propriétaires de motos de Diéouzon qui font la bonne affaire. Les populations ont beau jeu de grenier, elles subissent la loi de l'offre des propriétaires de motos. À faire des routes là, moi, ça me fait tellement mal. Parce que, moi, mon village c'est gros. D'ici, Bangalore, chez moi, il n'y a pas une bonne route. Puis je passe jusqu'à vers le Tawaké. Au moins, si il y a une bonne route chez moi, c'est encore mieux. Les véhicules ne viennent pas ici régulièrement. Non, avec les motos, on peut se défendre d'arriver ici. Mais avec les motos aussi, par exemple, on prend un litre de laissance à 1 000 francs à Bangalore. Mais il y a deux corridors sur la route. Le corridor de FSI, le corridor de Jeanne-Amerie Nationale. Mais avec les FSI, on paye 2 000. Mais avec Jeanne-Amerie Nationale, on paye 1 000 francs. Donc, les deux corridors font 3 000. Mais si tu prends quelqu'un à 4 000, ça ne t'arrange pas. Combien tu vas déposer comme la recette ? Donc, c'est pour cela, on prend un passager à 7 000. Beaucoup de chemin reste à parcourir par Diourouzon pour arriver sur le chemin du progrès et du développement. Dans le village, les portes électriques sont visibles, érigés seulement quelques jours avant la crise de 2002. Mais la population attend toujours de savourer la lumière et de bénéficier de ses bienfaits. Tout aussi longue, cette attente d'accéder à l'eau potable. C'est de l'eau recueillie dans les marigots ou tirée des puits que l'on peut consommer à Diourouzon. Dans cette contrée, tout est encore urgence et exige une reconstruction. Signe de l'espoir, la fourniture, un médicament et matériel de bureau du dispensaire du village par l'ONG Caire International. Nous avons fait cette action dans le souci de pouvoir aider les populations. Les populations qui sont très loin de l'accès aux centres de santé. Donc nous avons équipé ce centre-là pour que les populations aient accès à un service sanitaire adéquat, pour que les enfants puissent naître dans des conditions normales, pour que les femmes enceintes souffrent moins, pour qu'elles puissent accoucher dans des conditions normales, pour que tout ce qui est lié à la problématique de santé puisse être sauvé. C'est des organisations humanitaires que les populations de Diourouzon et celles de bien d'autres villages de la région de Bangalore, comme de nombreux autres d'ailleurs dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, reçoivent assistance à secours, aide. Elles ont accepté de sortir de leur situation de déplacés. Maintenant, elles attendent que l'État amorce véritablement son œuvre de reconstruction. – Deuxièmement – – Sous-titrage FR 2021